Donc on est Maseret Psachim. Hier le Rav avait fini le perec dans Tzadetet Hamoud Aleph jusqu'à la fin du perec. Et maintenant on va commencer Tzadetet Hamoud Zbet dans le nouveau perec, perec Arbe Psachim, le dixième perec de Maseret Psachim. Maintenant on a fini avec le Corban Pessah, et d'ailleurs il y avait les kitsour dans la page Tzadetet Hamoud Aleph en bas. C'est un kitour des Alachot de Pessah Chéni, écrit par le Roche. Et j'invite à tout le monde à se rejoindre avec Ariel et moi pour les faire si Dieu veut. Donc on commence le nouveau perec. Veille de Pessah, la veille de Pessah jusqu'à Mincha, un homme ne mangera pas jusqu'à la nuit. Donc Samouk la Mincha, Mincha c'est à peu près, on peut faire Mincha à partir de Chatsot plus d'une demi-heure. Samouk à cette heure-là, on ne commencera pas à manger jusqu'à la nuit. Il ne mangera pas, même un pauvre d'Israël, il ne mangera pas, même un pauvre d'Israël, il ne mangera pas tant qu'il ne s'est pas accoudé sur un lit ou comme les Bnechorin. Même s'il est pauvre, alors lui aussi il doit s'accoudé, c'est ça qu'elle veut nous dire la Mishnah. Mais là il fera tout le monde, mais en bas qu'on soit chez l'Yayn. Et même s'il est pauvre, alors il ne devra pas faire moins que les quatre verres de vin, les quatre couses de vin qu'on boit le soir de Pessah, par rapport aux quatre léchonotes de Géoula. Les quatre, il y a marqué Végalti, Vérakarti, Végalti... Les quatre léchonotes, quatre léchonotes de Géoula qui est marqué dans la paracha de Vahéra. Alors, on doit boire quatre coupes de vin le soir du Césaire. Même un pauvre... Alors, et la Mishnah, elle termine, elle dit... Même si c'est un pauvre qui mange de la tzedaka, c'est-à-dire qu'il va manger à la soupe populaire, un pauvre qui va manger à la soupe populaire, lui aussi il devra trouver de l'argent, peu importe comment, pour pouvoir, enfin pas en volant bien sûr, mais il devra prendre de l'argent pour... il devra emprunter de l'argent, vendre jusqu'à son chalou, qu'on va voir dans la Gmarah, hein, pour pouvoir faire ces quatre coupes de vin le soir de Pessah, hein. Très bien. La Gmarah dit... Pourquoi la Mishnah elle enseigna seulement à la veille de Pessah ? Même les veilles de Shabbat et les veilles de Yom Tov, aussi on n'a pas le droit de manger, hein. A priori, c'est pas seulement la veille de Pessah, la veille de Shabbat et la veille de Yom Tov, non plus on ne doit pas manger l'après-midi pour pouvoir... de Tania, parce qu'il y a marqué, y'en a une Baita qui nous dit... A partir de Mincha, jusqu'à après, hein, jusqu'au soir, jusqu'à la Seouda du soir. Dès qu'il connaisse les Shabbats, afin de rentrer dans le Shabbat, quand il a faim, hein, d'après Rabi Oudah, Rabi Ossi Omer, lui, il peut manger et boire jusqu'à l'entrée du Shabbat, il n'y a pas de problème, hein. On a quand même besoin de cette Mishnah là-dedans, pas seulement pour les Shabbats et Yom Tov, pourquoi ? Et là, les Rabi Ossi, même pour Rabi Ossi, même pour Rabi Ossi, même pour Rabi Ossi, qu'il a dit qu'on a le droit de manger de toute l'après-midi, jusqu'à ce que l'annuel tombe, il sera d'accord, Rabi Ossi, qu'on a pas le droit de manger, mais il sera d'accord. Ce qu'il a dit Rabi Ossi, qu'on a pas le droit de manger, c'est parce que c'est Erev Shabbat et Yom Tov, mais Erev Pessah, comme il y a un riouf de manger de la matzah, il y a une obligation de manger de la matzah, alors il faut arriver en ayant faim, et donc, c'est pour ça que Rabi Ossi, il a dit que, c'est pour ça que la Mishnah, elle a dit, même pour Rabi Ossi, qui a dit que d'habitude, on a le droit de manger, alors Erev Pessah, qu'on a pas le droit de manger, pour pouvoir arriver en ayant faim, pour manger la matzah. Deuxième réponse possible, Rabi Papa, il dit, même tu peux dire que, c'est Rabi Yehouda, qu'est-ce qu'il a dit Rabi Yehouda ? Rabi Yehouda, il a dit, non, on a pas le droit de manger tout, Erev Shabbat et tout Yom Tov, pourquoi j'ai besoin de la Erev Pessah ? Adam, là-bas, si on regarde bien dans la Braïta, il y a marqué, depuis Mincha et après Mincha, c'est interdit, par contre, proche de Mincha, c'est permis, si on sera proche de Mincha, c'est permis. A Balbe Erev Pessah, mais dans notre Mishnah, de Erev Pessah, comment c'est marqué ? Même proche de Mincha, on n'a pas le droit. C'est aussi interdit, c'est interdit, donc d'après, pour les Shabbatot et les Yom Tovim, d'après Rabi Yehouda, depuis Mincha, j'ai pas le droit. Erev Pessah, j'ai pas le droit, même avant Mincha, j'ai pas le droit de manger. Un petit peu avant Mincha, Samukh la Mincha, j'ai pas le droit de manger, d'après Rabi Yehouda. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner au sujet de Erev Pessah. Ou BRF Shabbat, Samukh la Mincha. Et quoi ? Avant Shabbat, Samukh la Mincha, c'est permis, d'après Rabi Yehouda. Donc on a dit de la Braïta, il y a marqué, Samukh la Mincha, Rabi Yehouda, il permet, c'est juste à partir de Mincha, c'est interdit. Et la Gemara, elle pose la question, quoi ? Rabi Yehouda, il permet Samukh la Mincha de manger Erev Shabbat. Et pourtant, il y a une Braïta qui nous dit L'Oyocha l'Adam, Bé Erev Shabbat, Bé Yamim Tovim, Mitechachara tout le malin, depuis la neuvième heure. C'est quand la neuvième heure ? Attends, pardon, c'est pas Rabi Yehouda. Qu'est-ce qu'il y a les Shabbats ? Du vrai Rabi Yehouda ? Rabi aussi O'chel, Rabi aussi Omer. O'chel, 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 O'chetercha. Amar, Amar, Zoutra. Qui c'est qui te dit que cette Braïta-là, elle est juste ? Peut-être qu'elle est fausse, elle a été enseignée. Elle est fausse ? Alors quoi ? Donc, à partir de la neuvième heure. Neuvième heure, c'est quand ? Neuvième heure, c'est quand ? C'est après Khasod. C'est bien après l'heure de Mincha. Donc tu vois bien qu'à l'heure de Mincha, on a le droit de manger. Après Mincha, on a le droit de manger. Donc c'est en contradiction avec la première Braïta d'après Rabi Yehouda. Donc les deux Rabi Yehouda, ils se contretisent a priori. Qu'est-ce qui t'a dit que cette Braïta-là, que tu viens de m'enseigner, qu'à partir de la neuvième heure, on a le droit de manger ? Elle est juste, elle a été enseignée comme il faut. Je dis le ma, peut-être. Mais ça bâche taille. Peut-être qu'elle a une erreur dedans. Oui. Amar, 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 Rav, Yemar. Il y en a qui disent... Amar, il a dit Amar Doutra. Et il y en a qui disent que c'est Rav Yemar qui a dit Amar Doutra. Ana, Iklai, les Pirke. Moi, j'étais une fois dans le chiot de Rav Pinchas, Beredera Vermi. Dans le chiot de Rav Pinchas, le fils de Rav Ami. Et Kam Tana. Et il y a un Tana qui s'est levé. Il lui enseignait devant lui. Il l'a reçu de lui. Donc il a reçu la deuxième Braïta de Rav Yemar qui dit qu'à partir de la neuvième heure, on n'a pas le droit de manger. Il y a Hikachia. Si c'est comme ça, alors on a une contradiction entre Rav Yemar et Rav Yemar. Et là, Mechavarta qu'il est Rav Una. Donc on revient au premier tirout de Rav Una. C'est quoi le premier tirout de Rav Una ? C'est que la Mishnah, elle vient pour nous enseigner pour Rabi aussi. Et pas pour Rabi Yudah. La Mishnah, elle vient nous dire que même Rabi Yudah, il est modé que les rêves faisaient ça. On n'a pas le droit de manger. Tandis que les autres jours de fête, les veilles de fête et les veilles de Yom Tov, en théorie, on aurait le droit. D'après Rabi Yossi. D'après Rabi Yossi. Veille de... On a dit qu'on revient au tirout de Rav Una. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Una ? Rav Una, il avait dit que pourquoi on a enseigné... On a une braïta qui nous dit qu'il y a une mahlokette entre Rabi Yudah et Rabi Yossi. Est-ce que, d'après Rabi Yossi, on a le droit de manger depuis... On a le droit de manger toute la journée de vendredi. Tous les vendredis et les veilles de fête. On a le droit de manger jusqu'au soir. Et après, quand arrive le soir, on fait qu'il douche, on mange normalement. Ouais. Et Rabi Yudah, il nous avait dit... Non. Veille de fête et veille de... Shabbat. Alors... Rabi Yudah, il a dit... On n'a pas le droit de manger. Rav Mara, il avait posé la question... Pourquoi tu m'as enseigné cette Mishnah-là de Harvib Sakhim ? On n'a pas le droit de manger la veille. On sait déjà que veille de fête et veille de Shabbat, il n'y a pas le droit. Ouais. Rav Una, il avait dit... Non. On a besoin pour Rabi Yossi. Et que même Rabi Yossi, il sera d'accord que les veilles de fête, on n'a pas le droit de manger... Pourquoi ? Parce qu'on doit manger la mitzvah, la matzah, la bête et avon. Ouais. Très bien. Donc on revient à ce tiroude-là de Rabuna. Où la Rabuna Minikha... Et quoi ? D'après Rabuna... On écouf Amud Alev... On écouf Amud Alev... Au début de la page. Où la Rabuna Minikha... Et quoi ? Ravuna... D'après Rabuna, la mishnah elle est valable. Véa ? Amar Rabi Yoram, Amar Rabi Yohanan, Beytema... Il y en a qui disent que... Amar Rabi Abau, Amar Rabi aussi, Bar Rabi Hanina... Al-Aqa, qu'il est Rabi Hodah, bien R'Ef Pessah. Que l'Aqa, il est comme Rabi Hodah, bien R'Ef Pessah. Que l'Aqa, il est comme Rabi Hodah, bien R'Ef Pessah. Ben l'Aqa, qu'il est Rabi Hodah, bien R'Ef Shabbat. Et que l'Aqa, il est comme Rabi Hodah aussi. Dans R'Ef Shabbat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rabbi Yehuda, là, la règle est comme Rabbi Yehuda, qu'on n'a pas le droit de manger, et que pour Rabbi Yossi, et que pour Pessah, que Rabbi Yossi, il est cholek sur Rabbi Yehuda. Donc, dans le Mishnah, il est forcément le camp de Rabbi Yehuda. « Rabbi Yehuda, il est rêve Pessah. » « Rabbi Yehuda, il est rêve Pessah. » « Rabbi Yehuda, il est en mahloket avec Rabbi Yehuda, et rêve Pessah, et rêve Shabbat, et rêve Shabbat. » Donc, la première question, elle revient. « Pourquoi j'ai besoin des deux, et la Mishnah d'envers tout ça, et la Braïta de Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda ? » A priori, si les deux, ils sont en mahloket, donc je n'ai toujours pas de réponse. La Gmar, elle répond, « L'eau, Allah, mi'klal, dépliquez, mais Abzakha, l'Allah, elle est... » Parce qu'il y a un klal qui est en mahloket sur la Abzakha. C'est quoi la Abzakha ? C'est qu'on va voir, dans la Braïta qui suit, que si jamais j'ai commencé une Seouda, mais éter, j'ai commencé avant l'heure, par exemple, et j'ai continué toute la journée, toute la journée, pendant la veille de fête, ou veille de Shabbat. Alors, est-ce que Rabbi Yehuda, là aussi, il va te dire d'arrêter, ou pardon, pas Rabbi Yehuda, il va te dire d'arrêter, là aussi ? Alors, ils sont en mahloket, Allahah ! Donc, Rabbi Yehuda va te dire d'arrêter, et R'ef Pessah, l'Allah, il est comme Rabbi Yehuda, pardon, Rabbi Yehuda, il va te dire d'arrêter, et R'ef Pessah, l'Allah, il est comme Rabbi Yehuda, que oui, il faut arrêter. Et R'ef Shabbat, et Yon, donc, l'Allah, il est comme Rabbi Yehuda, qu'on n'est pas obligé d'arrêter. C'est ça, comme il y a une braïta qui nous dit, on s'arrête pour Shabbat, d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, on ne s'arrête pas. On a assez, et Rabbi Yehuda, 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 ils étaient assis, ils étaient en train de faire une Sehuda, et Rabbi Yehuda, et le Shabbat, la nuit, elle est tombée, le Shabbat, il est arrivé. A Marlowe, Rabban Shemad Ben Gamliel, et Rabbi Yehuda aussi, Rabban Shemad Ben Gamliel, il a dit à Rabbi Yehuda, Berabi, Beribi, entre guillemets, il lui a dit, Gadol Ador, est-ce que tu veux qu'on s'arrête, et qu'on fasse, et qu'on fasse attention à l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu'il aurait fallu s'arrêter, à Marlowe, il lui a dit, Rabbi Yehuda, Bechol Yom Vayom, Atam et Khabèv, Débaray, et le V'nai Rabbi Yehuda. Chaque jour, tu fais, tu fais attention à ce que je dis par rapport à Rabbi Yehuda. Berchav, Atam et Khabèv, dit Rabbi Yehuda, Bechol Yom Vay, et quoi ? Et maintenant, tu veux faire passer les paroles de Rabbi Yehuda devant moi, hein ? Agam, Nirbosh, etamalka, imi, babaid, quoi ? Tu veux aller avec la reine dans la maison du roi ? A Marlowe, il lui a répondu, Imken, l'onafsik, si c'est comme ça, si tu le prends mal, ouais, l'onafsik, on ne va pas s'arrêter. de peur que les élèves voient qu'on ait l'habitude de faire comme Rabbi Yehuda, mais ils voient l'Allah, les deux rois. Et ils vont fixer l'Allah, pour les générations, que l'Allah est comme Rabbi Yehuda, alors que l'Allah est comme Rabbi Yehuda. Amroul, l'Ozadou, Isham, Atchikav, on a l'Allah qui est Rabbi Yehuda, ils sont restés là-bas jusqu'à ce qu'ils ont fait l'Allah comme Rabbi Yehuda. et ils vont faire des choses à l'Allah. Amin, l'Amin.